... de la criminalisation du viol. Il y a une loi que le président a promulgué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus. Mais ce qui est nous, c'est qu'il y a beaucoup de femmes en 2019. Ce sont des femmes ou des agresseurs. Elles ont eu un infart. Elles ont dit qu'elle a eu des mesures. Et l'État a pris des mesures. Car les femmes et les enfants, elles ont eu la société. Elles ne manquent pas de la société. Elles ont eu la société. C'est-à-dire qu'elle a eu la société. Mais je pense qu'il y a des choses. Parce qu'il y a des choses. Il y a beaucoup de viols. Il y a des choses. Il y a des choses. Et moi, je pense que quand j'ai entendu la loi, parce que chaque matin, il y a des viols, des viols. Il n'y a pas de viol. Donc la loi est là. Et nous savons que la justice n'est pas possible. Les femmes ne sont pas possible. Nous ne sommes pas tous les femmes. Elles ne sont pas tous les femmes. Elles ne sont pas tous les femmes. Elles ne sont pas tous les femmes. Donc nous devons revenir à la loi. C'est la loi. C'est une bonne loi. Il y a des choses. Il y a des choses. Le âge de l'enfant, les femmes, c'est l'enfant. Et ce qui est, les deux états de la Sénégal, nous appliquons. Et l'application, on l'applique du combat à Amdaye, on l'applique à tous les gens. Nous avons fait la sentence de 5 ans, 10 ans et nous avons fait 20 ans de travaux forcés. Si nous avons fait 2-2, 1-2, c'est une castration.